Tu avais une question? Oui, c'était pour répondre à la tienne, en fait, ton interrogation concernant la date. Moi, j'ai justement joué là-dedans ce matin avec notre secrétaire. Le responsable de sanctions chez nous a reçu ça. On a une secrétaire qui est mandatée ensuite pour les imprimer. On a justement regardé ça ce matin pour savoir le nombre de copies envoyées dans chacun des points de service. Puis, il y a une date de mise à jour concernant, quand c'est un cahier de l'adulte, là, moi, j'ai vu novembre 2016. Brigitte a fait oui. Tu as vu ça aussi, Brigitte? Non, tu n'as pas vu ça. Donc, novembre 2016, puis j'ai vu, dans le bas inférieur gauche, là, des guides de correction, il y a un petit rectangle. Ça dit bien la date d'émission. Après ça, ça dit la date de mise à jour. Puis, ça dit, ça mentionne les pages aussi où il y a eu des modifications pour les guides de correction. OK. Merci beaucoup, Karine, de ces précisions. Donc, ça veut dire que vous allez devoir faire cette espèce d'amalgame, là, avec les versions papier que vous aviez reçues, et ces nouvelles versions numériques, là, pour en tirer une copie la plus récente possible. Donc, voilà. Si vous n'avez pas reçu cette information-là, pour une raison X, si vous ne l'avez pas reçue, je vais vous inviter à m'écrire à la suite de la rencontre, là, m'envoyer un courriel pour me le mentionner, puis je vous ferai suivre le nom de la personne, là, que la responsable de la sanction, chez vous, avec qui elle devra communiquer pour avoir accès à ces examens-là. Alors, c'est bon pour ce point-là, groupe? Pour la personne? Oui, Karine? Karine, active ton micro, oui. Désolée. Je ne sais pas si tu le vois sur le e-pad, j'avais ajouté un petit point pour le 5204, en parlant des épreuves numérisées. Je ne sais pas si tu étais rendu là. Je ne suis pas encore rendu là. Je voulais comme juste m'assurer que la personne qui avait écrit le commentaire en français 4101, là, concernant, elle posait la question, mais des indications plus précises sont-elles disponibles à ce sujet? Je ne sais pas quelle indication cette personne-là voulait avoir, quelles précisions elle souhaiterait avoir. Je pourrais poser une question à Mme Quinn là-dessus, là, mais encore faudrait-il que j'en sache davantage. Mais bon, écoutez, sinon cette personne-là pourra communiquer avec moi par la suite aussi pour qu'on en fasse un suivi. Donc, en 5204, tu disais, Karine, que tu avais constaté qu'il y avait des examens dans des guides d'apprentissage qui étaient repris dans les textes de lecture en examen, là, en épreuve. Je ne l'ai pas constaté encore. Je voulais savoir où vous en étiez dans vos constats, vous, parce que c'est une lettre qui accompagne ces mises à jour numérisées, là, qui nous avertit que dans l'une des versions, ça ne mentionne pas laquelle des trois versions. Dans l'une des versions du 5204, ça nous dit d'être vigilant du fait qu'il se pourrait, qu'en apprentissage, parce que c'est le cas de l'un des guides, puis ils ne mentionnent pas non plus quel est le guide en question, mais ils disent que dans l'un des guides, l'élève peut avoir vu en apprentissage l'un des textes qui est repris dans l'une des trois versions d'épreuve du 5204. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, là, moi, j'ai des enseignants, là, qui ne sont pas nécessairement encore accrochés à un guide en particulier. Ils se promènent un petit peu entre Sofade puis Épisode de Grand-Duc. Donc, mais là, moi, je me dis, c'est plutôt de voir, bon, quel est le texte en question qui est vu en apprentissage, puis après ça, d'aller voir laquelle des trois versions est concernée, puis moi, j'avais l'idée de la retirer des classeurs d'examen parce que, en tout cas, pour moi, dans notre contexte à nous, là, c'est impossible pour la personne qui prépare les évaluations de savoir si, oui ou non, l'élève va être touché par, mettons, la version B puis que ça va être dans cette version-là que l'élève va avoir vu le texte en apprentissage. Par contre, j'ajouterais que la lettre dont je fais mention nous dit que des versions D et E d'épreuve vont être disponibles très rapidement, justement, pour pallier à ça. Puis, ils ajoutent à la fin de la lettre, en caractère gras, qui nous demande de prendre bien soin, encore là, de prendre les mesures nécessaires pour la confidentialité des épreuves. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, puis à savoir où vous en étiez dans vos constats, quel guide en question, puis quelle version. Moi, j'ai vu ça ce matin, la lettre, mais remarquez que, il me semble qu'on en a déjà vu passer une. Puis, bon, les épreuves n'étaient pas encore sorties, je ne sais pas trop, je ne m'étais pas penchée sur la question, mais là, ça veut dire que vraiment, il faut voir ce qu'il en est, puis sortir de nos classeurs, peut-être, cette version-là, là, je voulais en discuter avec vous. En fait, pour répondre à ta question, Karine, c'est en 52-04, c'est le texte qui s'institule « Plus rien », qui est travaillé dans le cahier de nouvel épisode et qui est utilisé dans une version d'examen, je ne sais pas laquelle, par contre. Puis, on a la même chose aussi avec le déserteur, qui est aussi dans une version d'examen et qui se retrouve dans une activité notée de la SOFAD. Alors, je ne sais pas comment on peut, je ne sais pas comment on peut réagir à ça, je ne sais pas c'est quoi la stratégie à adopter, c'est un petit peu, un peu troublant, disons, un peu embarrassant, disons, pour le ministère, je pense. Je ne sais pas si Marie-Josée Quinn est avec nous, elle devait peut-être se joindre à nous, je ne la vois pas dans la liste des personnes non présentes, non. Donc, en fait, je pourrais adresser, si on fait une mise en garde, je ne sais pas quoi dire par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'il faut l'adresser aux maisons d'édition, est-ce qu'il faut l'adresser au ministère, c'est un peu embarrassant. Le ministère, dans le fond, nous informe déjà d'être vigilant, de ne pas donner à l'élève cette épreuve-là, sauf que là, s'il y a des deux épreuves qui sont touchées, moi, comme je te dis, je ne sais pas votre contexte, mais moi, là, les élèves qui arrivent en examen avec un enseignant, ils peuvent être avec ce fable, avec l'autre avec l'épisode. La personne qui prépare l'examen, elle ne sait pas que l'élève est concerné par quelle version. Ça voudrait dire, j'espère que les deux textes sont dans la même épreuve, sinon ça voudrait dire qu'on aurait deux épreuves de touchées. C'est probablement, c'est pour ça que le ministère est très conscient parce qu'il nous dit que D et E s'en viennent très, très bientôt. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la note, Karine, du ministère, là? C'est quoi la mention? Ça ne mentionne pas les versions et ça ne mentionne pas les guides. Ça dit juste que l'élève… Il recommande quoi? Oui. Bien, il recommande de ne pas donner à l'élève une version d'épreuve qui contiendrait un texte vu en apprentissage. J'ouvre une parenthèse à tous les participants. Je vous invite à écrire dans le blog note collaboratif parce que moi, en tant qu'animateur, je me prends des notes, mais des fois, je n'ai pas le temps d'écrire. Donc, ne vous gênez pas. Écrivez, il n'y a pas de problème. OK, donc peut-être qu'on pourrait… C'est quand même un drôle de… Effectivement, c'est une drôle de position parce que si on prend le 52-04, je ne sais pas si c'est dans la même version, ces textes-là, tu sais. Je ne sais pas. On pourrait effectivement se retrouver à court de version assez rapidement, mais bon. Parce qu'ils disent que D et E s'en viennent, mais ils n'ont pas donné de date. Je vais pousser l'affaire un peu plus loin, là, tu sais. Est-ce qu'il faut vraiment… Dans le questionnement que peut-être tu peux poser à Mme Quinn, est-ce qu'il faut vraiment être vraiment au pied de la lettre parce que là, sinon, ça veut dire qu'on risque de tomber avec une seule version? Oui, en fait, le texte plurien, c'est un texte des cow-boys fringants, puis il paraît-il aussi qu'il est utilisé en 3105, ce texte-là. Mon Dieu! Mais là, en 3105 et en 5204, il y a quelques mois entre les deux, disons. Oui, je sais, mais ça veut dire que les personnes qui ont conçu l'évaluation, par exemple, parce que 3105, c'est un petit bout qui est disponible, là, au niveau du matériel. Effectivement. Bien, qu'est-ce qui est sorti avant, le matériel ou l'examen, ça, je l'ignore. C'est ça, là. OK. Écoutez, je l'ai noté, je vais essayer de voir avec Mme Quinn, qu'est-ce que, si le pan se produit d'autres versions éventuellement, ou voir aussi avec la SOFAD, étant donné que je sais que la SOFAD, eux, sont en réédition, sont en train de réviser tous les guides, peut-être qu'ils pourraient en profiter pour supprimer, justement, cette activité-là. Oui. Surtout que c'est en version numérique sur leur site aussi, peut-être que ce serait plus facile, parce que Grand-Duc réédit avec un nouveau texte, ça, je pense qu'on rêve en couleur, là. OK, c'est bon. Merci, Karine, pour ces précisions. Alors, là, j'essaie de revenir à mon ordre du jour. Attendez, je reviens. OK. Bon, voilà pour cette première partie-là sur les épreuves numérisées du ministère. Comme deuxième point, j'en ai un qui s'appelle communication orale. En fait, j'ai regroupé certaines préoccupations que les gens avaient en lien avec la communication orale. Je pense qu'il y a beaucoup de Nathalie, Nathalie Davids, c'est possible, qui a écrit ce sujet. Donc, dans l'auditoire de cinq personnes, l'enseignant est-il compté dans les cinq personnes? Je pense que oui. Il faudrait que je retourne voir l'information. Je ne suis pas allé vérifier, mais il me semble que oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui a l'information, est-ce que vous pourriez confirmer, s'il vous plaît, si l'enseignant fait partie de l'auditoire des cinq personnes? Il me semble que c'est précisé dans la DDE, non? Bref, si quelqu'un en cours de route trouve la réponse, ben, hop, ça y est, qui est là? Marie-Josée, oui? Marie-Josée, on ne t'entend pas, par contre. Peut-être, as-tu, as-tu fait activer ton micro? Ça ne fonctionne pas? Laurence, c'est dans les réponses de Marie-Josée Quinn, en plus bas dans le bloc note. Oui, on l'a, OK. Dans les réponses de Marie-Josée Quinn, elle dit que l'enseignant fait partie de l'auditoire de cinq personnes. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Marie-Josée. Même si on ne t'a pas entendu, on remercie l'intention. On souligne l'intention. OK, donc, l'autre question, bon, alors l'autre, c'était concernant l'enregistrement. Oui? Quelqu'un a parlé? Non. Alors, Nathalie, tu y vas? Veux-tu parler de tes points? Oui, moi, oui, c'est concernant les prises de parole. Chez nous, en anglais, c'est l'enseignante qui disait que dans les évaluations, une seule évaluation portait juste sur la prise de parole. Donc, elle disait, si jamais l'élève demande une révision, mais il faut qu'elle les enregistre. Puis, je pense qu'en français, c'est la même chose aussi quand on a écoute et prise de parole. Pour le 4103, où les élèves écoutent un documentaire, là, ils vont avoir à rendre compte de ce documentaire-là en classe et ensuite donner leur avis là-dessus. Et on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers? Bon, on les enregistre, les fichiers sonores, les MP3. Mais après ça, il faut les garder, il faut les sauvegarder si jamais il y a une demande de révision de notes. Parce que, je me demandais s'il y en avait qui avaient déjà vécu ça et si vous aviez fait une procédure au même titre que les documents papiers qui sont conservés dans des, ça peut être dans des classeurs, mais là, pour des fichiers, est-ce que dans une commission scolaire, vous avez mis ça dans une voûte, qui s'occupe de la voûte, puis tout ça. Est-ce que je voulais savoir s'il y en avait qui avaient déjà fait une procédure, puis on pourrait partir de celle-là pour ne pas recommencer à zéro chez nous? Je ne sais pas si ça explique bien le contexte, là, madame. Je pense que c'est assez clair. Marie-Josée, ton micro est activé, je crois, maintenant. Le mien? Est-ce que vous m'entendez? Nous, on t'entend très bien, oui. OK, mais j'avais aussi une question, justement, pour faire suite à ce que Nathalie disait. Est-ce que, en fait, les fichiers, ils vont être vus en salle d'examen pour assurer qu'il 90 minutes pour prendre des notes et tout? Puis, après ça, est-ce que l'élève peut continuer à lire sur le sujet, faire d'autres recherches, ou il s'appuie seulement sur le reportage qui est donné? C'est une autre question, un autre… C'est une autre bonne question, là, concernant la démarche, là. En théorie, écoutez, là, il faudrait que je retourne voir dans l'épreuve, là, comme ça, je ne saurais pas répondre, mais je pense que oui, il pourrait continuer. De un, il pourrait faire la recherche chez lui, il pourrait aller revoir le reportage chez lui, parce que s'il est un peu dégourdi, il va bien trouver l'information sur Internet pour revoir le même reportage, parce que la plupart des reportages s'y trouvent. Donc, je pense que oui, mais ça resterait à confirmer, là, il faut voir le cahier de préparation, est-ce qu'on lui enlève après cette séance-là, puis après ça, il n'a plus accès, il faudra aller voir dans les paramètres, là, concernant l'épreuve, là, je ne me rappelle plus. Mais, Marie-Josée, je t'invite à écrire ta question dans le bloc-notes collaboratif, puis on essaiera d'y répondre, soit directement ou soit en l'envoyant à Marie-Josée Quinn. Donc, si je reviens aux préoccupations de Nathalie concernant justement l'écoute, la communication orale plutôt, donc, qu'est-ce qu'on fait avec les fichiers, comment on gère ça? Je n'en ai aucune idée, moi, Nathalie, je sais qu'en anglais, effectivement, il y a des centres, ou en francisation aussi, où on va enregistrer les élèves lorsqu'ils vont faire leur exposé orale pour avoir, pour pouvoir porter un jugement mieux éclairé aussi, pour pouvoir réécouter aussi l'exposé de l'élève, parce que des fois, entre autres en francisation, ils ont comme deux regards à poser, là, pour bien évaluer l'élève, là, pour bien juger. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez développé des pratiques en lien avec la conservation, justement, de ces fichiers-là? Vas-y donc, Karine, oui. Oui, alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai transféré quelque chose que j'avais vu en anglais, lors des formations d'anglais à Québec l'année passée, l'hiver dernier. La dame, lors de la formation, elle nous avait montré que, justement, elle filmait les élèves lors des interactions orales en anglais. Fait que moi, je suis revenue avec ça dans mon centre, puis j'ai proposé qu'on achète des caméras pour les langues en général. Fait qu'en francisation, puis en français, parce que là, moi, je me suis dit qu'avec les nouvelles grilles d'évaluation en français, ça n'allait pas nécessairement se faire en créant ciseaux, là. C'est, tu sais, 51-43, on est habitués, mais là, on tombe dans autre chose. Il faut se réhabituer. Ce qui fait que j'ai proposé l'achat de caméras pour les autres, puis ça a été fait. Donc, maintenant, les enseignants, toutes langues confondues, là, ils filment l'élève en train de faire sa présentation horaire. Quand on branche la caméra, il y a un logiciel qui doit être installé sur le portable de l'enseignant, là. Donc, l'enseignant filme l'élève. Puis, on a aussi installé le logiciel sur des portables qu'on appelle itinérants qui sont dévolus pour des mesures d'aide que l'élève peut aller emprunter au secrétariat avec sa carte étudiante. Donc, s'il veut se pratiquer à se filmer dans un local à part, parce qu'on sait que l'enseignant n'intervient pas pendant sa préparation, mais s'il veut se pratiquer avec d'autres élèves dans un local à part puis qu'il veut voir de quoi il a l'air, justement, une fois filmé, bien, il peut le faire. Il va emprunter un portable où le logiciel est déjà installé. Il peut le faire. Puis, quand c'est le temps de faire sa présentation orale, bien, là, c'est l'enseignant avec son propre portable à lui puis sa caméra. Tous les enseignants de langue, comme je vous disais, en ont une. C'est lui qui le filme. Puis, là, par exemple, Marie-Josée ou qui a parlé, c'est Nathalie qui a parlé de procédures écrites. Là, tu vois, Nathalie, là, tu me fais allumer. On a mis ça en place et on a rencontré les enseignants de français. On l'a mis à l'essai même au printemps dernier avec du 51-43, juste pour voir, voir si c'était faisable, si ça allait bien. Puis, l'enseignant, pour vous dire qu'il l'avait fait avec du connu, le 51-43, il a tellement aimé ça. Il dit, pour une fois, il dit, il me semble que j'ai pu apprécier, là, la présentation orale. Fait que, nul besoin de vous dire que dans le nouveau programme, c'est encore d'autant plus apprécié le fait que ça soit filmé. Puis, là, c'est ça, là, au niveau de la procédure, ça me chicote parce que, là, actuellement, bon, l'enseignant garde ça dans un dossier. Je pense que c'est sur son U ou sur le bureau. Mais, après ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à la fin de chaque semestre, comme là, ça va arriver en janvier, moi, puis notre directeur adjoint, là, qui n'a pas de soutien informatique, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais disons que c'est notre ressource, une ressource très importante à ce niveau-là. Fait qu'il me donne un coup de main en janvier avec les enseignants d'anglais, de francisation puis de français. On va retirer ces fichiers audio-là des ordinateurs des enseignants. Puis, on met ça sur un disque dur qu'on garde sous clé dans le local où sont rangés les examens. Justement, pour fin de vérification ou de… Fait que, là, pour l'instant, c'est ça. Mais, là, on va écrire une procédure puis on va s'arranger pour que ce soit… Mais, ça, c'est notre point de départ, en tout cas. Je peux vous dire que, pour l'instant, ça va très bien. Même l'enseignante d'anglais, elle, elle les enregistrait… En français, elle avait arrêté de les enregistrer avec l'ancien programme. À la commission scolaire précédente où j'étais, ça continuait à se faire. Moi, ça me chicotait un peu que ça ne se fasse plus. Mais, là, je suis contente d'avoir ramené ça avec le nouveau programme. En anglais, elle le faisait avec audacité. Mais, elle avait juste la voix. Mais, avec la caméra, là, comme on a vu dans les formations d'anglais aussi, il y a un nom verbal. Là, on évalue si l'élève est compétent à communiquer aussi. Fait que, des fois, le mot, il ne vient pas, mais il va te faire un geste qu'il dit. Comme en francisation aussi, il peut arriver la même chose. Fait que c'est ça l'avantage qu'on y voit avec la caméra. Fait que c'est la façon dont on procède. Est-ce que je peux en profiter quand même pour parler? Moi, j'ai ça sous les yeux, là, les DDA, puis le guide des consignes d'administration, puis le cahier de préparation. Je suis dans le 4103, là. Ça ne dit pas, par exemple, dans les consignes d'administration, ça dit de déterminer avec l'adulte un moment pour le visionnement qui ne doit pas excéder 90 minutes, le visionnement des reportages. Et après ça, ça dit, après le visionnement, convenir avec l'adulte du moment de passation de l'épreuve. L'adulte peut prendre le temps qui lui est nécessaire pour bien se préparer à la communication orale en respectant toutefois un délai raisonnable. Il n'y a rien qui nous dit que non, il n'a pas le droit de voir autre chose. En même temps, je me demande, ça serait bien de la poser la question à Mme Quinn parce que je me demande s'il ne doit pas se concentrer uniquement sur ce reportage-là parce qu'il n'y a aucune ouverture à aller consulter d'autres sources d'informations comparativement à ce qu'on voit dans d'autres sigles où ça le dit que l'élève est invité à consulter plusieurs sources d'informations. Il est là mon questionnement. Karine, sur le cahier de préparation, quand est-ce qu'on lui enlève? Quand est-ce qu'on lui redonne? Après la séance de 90 minutes, est-ce qu'on lui enlève son cahier de préparation? Bon, un petit peu, je suis dedans. Bon, consulter l'enseignante pour connaître les sujets, prenez connaissance des exigences, visionnez le reportage choisi au moyen du dispositif mis en place dans votre centre. Pendant le visionnement, prenez des notes en utilisant les pages 4 et 5 du présent document. Assurez-vous que vos notes contiennent suffisamment d'informations. Remettez le présent document, y compris vos notes, à votre enseignante ou votre enseignant. Il vous sera remis pour la période de préparation, la communication envers. Donc, ça veut dire que l'élève, il peut continuer à se préparer en classe, si je comprends bien, parce qu'on va lui remettre à un moment donné son cahier de préparation. Moi, je pourrais voir ça comme ça, parce que nous, il se prépare en salle d'examen. Le visionnement, pour le cadrer, le 90 minutes précis, on les fait aller en salle d'examen. On a acheté des petits lecteurs où on ne peut pas aller sur Internet, puis on a acheté des mini-cartes SD où les reportages, on a peut-être deux cartes SD avec des petits boîtiers, vraiment pour ça, ces mini-cartes-là. La personne qui prépare l'examen, elle connaît déjà le reportage que l'élève veut visionner. On a mis un espace sur nos bons de commande d'examen. Elle glisse dans le lecteur, le reportage en question. L'élève, en salle d'examen, il reçoit son lecteur avec le cahier de préparation parce qu'il a jeté un coup d'œil en classe pour savoir à quoi s'attendre, mais il l'a remis à l'enseignante qui, elle, l'a joint à la commande de préparation d'examen. Ça fait que ça, rendu dans la salle d'examen, l'élève, il revoit de nouveau son cahier de préparation dans lequel il n'a rien pu faire encore, c'est bien certain. Il visionne son reportage. Ça dure 90 minutes. Tout ça est remis à la surveillante d'examen. Puis, après ça, c'est l'enseignante en classe, j'imagine, qu'elle lui remet aussi son cahier de préparation pour qu'il finalise sa prise de note et tout ça. Après, comme ça dit dans les consignes, après s'être entendu d'un délai raisonnable. Mais il manque cette petite précision-là, en effet. C'est ça qui me fait penser que l'élève, il écoute juste ce reportage-là parce que ça ne dit pas qu'il doit consulter d'autres ressources d'information. Ça dit juste que, assurez-vous dans le cahier de préparation, assurez-vous que vos notes contiennent suffisamment d'informations pour constituer l'aide-mémoire que vous utiliserez lors de votre présentation. Merci beaucoup. Karine, je sais que c'est peut-être beaucoup de demander, mais je te demande quand même si jamais tu as un petit cinq minutes, juste pour aller documenter votre démarche justement de caméra et tout, là, dans le bloc-notes. Peut-être indiquer aussi le type de caméra que vous avez achetée ou le type de tablette que vous avez achetée aussi ou de moniteur pour regarder les films en salle d'examen. Je sais que les gens posent ce genre de questions-là des fois parce que je te dirais que de filmer les élèves, c'est pas une pratique habituelle. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de centres. Je savais que des gens enregistraient sur des lecteurs MP3 de type iPod, mais de là à les filmer et qu'ils conservaient ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et je trouve que c'est une pratique assez intéressante. Et si, juste pour un titre d'information, dans la conservation de ces données-là, en théorie, ça devrait suivre la même règle que la conservation des épreuves papier. Donc, après un an, je pense que ça peut être détruit. Donc, vous pourriez détruire aussi les fichiers après un an. C'est ça. Juste pour vous dire, au niveau de la réticence possible des élèves à être filmés, il n'y en a pas. Puis même la première fois qu'on a entendu ça dans les formations d'anglais. Nous-mêmes, on se disait, ils ne voudront jamais. Mais c'est une autre génération. Ils prennent des selfies de façon régulière. Puis, on les assure. On s'est questionné aussi à savoir s'il fallait qu'ils remplissent un formulaire d'autorisation. Mais comme ce n'est pas à des fins de diffusion, de publicité ou de quoi que ce soit, ces visionnements-là, ces enregistrements-là ne servent qu'à des fins de sanctions. Ce n'est qu'un enseignant qui visionne ça pour corriger. Peut-être aux besoins avec la conseillère pédagogique. Donc, tout ça est très bien dit. Ça fait qu'il n'y en a pas de problème à utiliser ça avec les élèves. Ça se fait très bien. Puis, comme je vous disais, ils l'utilisent même en pratique. Puis, ils aiment de façon très, très, très générale. Je vous disais à 95 %. Ça va arriver qu'il y en a un qui ne tente pas trop, mais il n'y a jamais rien eu encore de grosse réticence à 100 %. Pour ça, de la part des élèves, ça va très bien. Ça fait que oui, je vais aller documenter ça. D'ailleurs, notre, comme je te disais, notre ressource informatique, là, il m'avait déjà, j'avais déjà eu des questions pour d'autres CP dans ma région. Puis, ça devrait être facile pour moi de trouver les liens puis d'aller vous les mettre dans le bloc note. Merci, Karine. Merci. Donc, c'est bon, Nathalie, ça répond à tes préoccupations. Oui, oui. Il y avait quelqu'un aussi qui avait posé une question concernant la communication orale. Pour vous, qu'est-ce qu'un temps réaliste accordé à une préparation de prise de parole ou pour une recherche documentaire? Il y avait en exemple le sigle, le cours 3104. Donc, est-ce que des personnes ici ont des expériences actuellement de classe qui pourraient nous aider, nous éclairer sur un temps de préparation approximatif, un temps réaliste? Non, je n'ai pas d'exemple d'utilisation actuellement, là, sur comment ça se vit dans vos milieux. Écoutez, je pourrais poser la question à d'autres personnes, là, dans mon milieu, là, à Marie-Victorin, comme si on se connaît à Marie-Victorin, peut-être que je pourrais avoir une réponse. Je vais l'inscrire, là, dans le bloc note collaboratif. Je pense que l'idée d'un temps de préparation, là, aussi, là, à déterminer avec l'enseignant, c'est pour tenir compte naturellement de tous les besoins des élèves. Ceux qui ont des besoins particuliers, bon, on leur donne plus de temps naturellement. Ça ouvre cette porte-là, là, ça nous enlève une contrainte, en fait, assez importante. Mais je vais aller à la pêche, là, je vais poursuivre, mais je vais poser la question à d'autres personnes. Donc, ça ferait le tour du point communication orale, au moins que quelqu'un se manifeste. C'est bon. Alors, le point 4, c'est matériel d'évaluation au Grand-Duc. Il y a quelqu'un qui posait la question si les situations d'évaluation qui sont offertes sur le nuage en troisième secondaire sont-elles véritablement utilisées en province comme situation d'évaluation? Peut-on les utiliser comme SAE? Oui, Marie-Josée? Non? Karine? Oui, c'est moi qui ai posé la question. C'est ça, je voulais savoir si ces situations d'évaluation-là de Grand-Duc, du nuage numérique, parce que quand on paie un accès, c'est ça, elles nous sont rendues disponibles en même temps que les corrigeants en version numérique. Alors, je voulais savoir si c'était utilisé en province à des fins de sanctions, parce que moi, j'ai des enseignants qui se demandaient « qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les garde dans nos classes d'examens ou si on les utilise comme situation d'aide à l'évaluation, étant donné qu'on utilise des situations de BIM? » J'ai dit qu'il faut faire attention. Il y a peut-être des commissions scolaires qui les utilisent à des fins de sanctions. Marie-Josée fait signe que oui. Ça fait qu'on le sait, pas trop quoi faire avec ça. Pour l'instant, il n'y a pas touché. Ça reste dans le classeur. J'attendais juste de voir ce qu'il y en a été. J'ai posé la question, mais en fait, juste pour rappeler à tout le monde, ce que Karine parle, c'est des situations d'évaluation qui viennent avec le corrigé, je pense, en version numérique des éditions Grand-Duc pour la collection de nouveaux épisodes, pour les cours de troisième secondaire, les cours en lecture. Il y a, je pense, deux versions, les versions A et B d'examens, des situations d'évaluation, en fait, à des fins de sanctions. J'ai posé la question, j'ai appelé hier les gens de Grand-Duc, j'ai parlé à Mme Pouliot, vous allez noter, mais il me semble que c'est bien ça, Mme Pouliot, et elle, elle me dit que ces situations d'évaluation-là sont faites pour évaluer les élèves, donc pour permettre le passage d'un cours à l'autre. Et je lui ai dit qu'il y avait des gens qui se questionnaient à savoir s'ils pouvaient les utiliser comme situation d'évaluation de l'apprentissage ou d'évaluation formative. Et elle, ce qu'elle m'a dit, et c'est assez, bien, en fait, ce n'est pas étonnant, mais elle, elle m'a dit que oui, les enseignants peuvent les utiliser comme évaluation formative, ils peuvent les utiliser comme situation d'évaluation de l'apprentissage, comme aussi ils peuvent les utiliser comme épreuve de sanction. Donc, eux, ils les rendent disponibles pour ceux qui les achètent. Maintenant, bien là, je lui ai dit, je lui ai dit, vous êtes, tu sais ce que vous me dites là, ça veut dire que des gens, dans les commissions scolaires, ils pourraient les utiliser comme examens, et dans d'autres commissions scolaires, ils pourraient les utiliser comme situation d'évaluation de l'apprentissage, comme SAE. Donc, elle m'a dit oui, je suis bien consciente de cela. Je lui ai dit, vous n'avez pas peur d'un bris de confidentialité? Puisqu'elle m'a répondu, bien, à partir du moment où c'est rendu disponible, elle dit, moi, je n'ai pas de contrôle sur les bris de confidentialité. Je pense que, bon, elle, elle me disait, bien, les examens de la GRIX sont bien disponibles. J'ai dit, oui, mais les examens de la GRIX, c'est une banque d'instruments de mesure avec des consignes claires sur l'utilisation de ces situations-là. Les gens ne peuvent pas les utiliser comme situation d'aide à l'apprentissage. Alors, elle m'a dit, oui, je le sais, mais elle dit, c'est comme ça. Et là, je lui ai répété, je lui ai dit, ça, ce qui veut dire que les gens, ça, et, elle m'a dit, effectivement, mais il faut qu'elle soit consciente, là, elle l'a rajouté, il faut qu'elle soit consciente que les commissions scolaires qu'ils utilisent comme épreuve de sanction doivent être conscientes que ces situations-là peuvent être utilisées ailleurs comme aide à l'apprentissage, donc qu'ils pourraient effectivement avoir bris de confidentialité. Pour les commissions scolaires, là, souvent, qui sont à proximité, là, donc, ça pourrait arriver. Alors, c'est la seule réponse que je peux vous donner là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas statuer d'un point de vue provincial de dire, non, on n'a pas le droit de les utiliser en aide à l'apprentissage, puisque la maison d'édition a dit, oui, vous pouvez les utiliser de telle façon. Je pense que c'est aux commissions scolaires qu'ils les utilisent à des pains de sanction d'être vigilants par rapport à des bris de confidentialité, là, de ces épreuves-là. Je pense que c'est ce qui est comme ça qu'il faut voir les choses, là. En tout cas, c'est comme ça que la dame d'un nouvel épisode va affirmer leur position là-dessus. Donc, Karine, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas si ça t'écrit d'autres inquiétudes ou d'autres préoccupations. Non, mais en fait, en disant que les commissions scolaires doivent être concernées d'éventuels bris de confidentialité, ça dit qu'on est mieux de ne pas les utiliser en aide à l'apprentissage. On lit entre les lignes, c'est ce que ça veut dire. Si on a le souci de ça, du bris de confidentialité, nous, la sanction, comme dans la majorité des centres, j'imagine, là, on a des responsables de sanctions qui voient vraiment au respect de tout ça. Fait que moi, je présente ça à ma responsable de la sanction, puis elle va me dire, c'est clair, tu touches pas à ça, on s'en sert pas. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est que comme eux ouvrent la porte à ce qui se va utiliser en classe, comme, bien, elle me l'a dit, la fille, là, elle m'a dit, oui, il y a des profs, il y a des enseignants qui peuvent les utiliser pour faire ça aux élèves avant de les envoyer en examen, tu sais. Mais, bon, puisqu'on est conscient de tout ça, maintenant, il reste que ça appartient à chacun de, comme c'est de responsabilité locale, la troisième secondaire, l'évaluation, bien, il appartient à chacun de décider si vous ou non évoluez-le avec ça. Mais, dans le fond, en disant ça, elle t'a confirmé qu'elle le sait qu'il y a des commissions scolaires qui font ça? Je n'ai pas demandé si elle le savait, mais je pense que ce qui est implicite là-dedans, c'est qu'elle le sait, là. Ok. Ok. C'est bien. Merci. De rien. Donc, ça va pour les matériaux d'évaluation grand-duc. Alors, on serait rendu aux questions diverses. Alors, première question, épreuve de la quatrième secondaire pour correction collective. Nathalie David. Oui. Je me demandais s'il y avait, nous, on n'a pas commencé encore, on implante, donc il n'y a pas eu d'épreuve d'élèves de quatrième secondaire, mais les enseignants voulaient se pratiquer. Puis, ce qu'on a fait cet automne, le 18 novembre, on avait une journée pédagogique régionale, la Val-Laurentia de la Naudière, et on a fait des corrections collectives de la troisième secondaire en français, les examens de lecture et d'écriture. Puis, c'est nous qui avons fourni, entre autres, les épreuves. Et j'ai dit aux enseignants que pour la quatrième secondaire, j'allais demander aux autres commissions scolaires s'il y en avait qui voulaient partager des épreuves, si on pouvait faire ça sur un site sécurisé, un lieu sécurisé où on pourrait mettre des épreuves, qu'on pourrait faire des corrections collectives. Puis, ça serait enlevé, on retaperait les épreuves, le nom, tout ce qui est le nom de l'élève, la place, ça serait enlevé. Puis, je me demandais s'il y en avait qui en avaient déjà passé puis qui étaient disponibles pour les proposer. Est-ce qu'il y en a des commissions scolaires qui en ont fait des examens de secondaire 4 jusqu'à maintenant? Je sais qu'au Lac-Saint-Jean, ils en ont beaucoup fait. Les autres sont rendus assez loin en 4e secondaire. Mais là, dans la liste des personnes qui sont là, actuellement à la rencontre, je ne vois personne, je pense, du Lac-Saint-Jean. Donc, il faudrait peut-être à ce moment-là, Nathalie, communiquer directement avec Annie Gilbert ou bien Martine Levasseur. Je ne sais pas si elle est de retour. Mais en 4e secondaire, moi, en Montérégie, peut-être Saint-Hyacinthe qui en a, tu pourrais peut-être voir aussi avec Mylène Goulet. C'est toujours un petit peu touché, ça, de ces épreuves-là. En fait, c'est juste les copies des lettres. Je pense, c'est en production ou en compréhension que vous aimeriez avoir? C'est en compréhension. Écoute, je peux toujours poser la question à Mylène Goulet de Saint-Hyacinthe. Je sais qu'en Montérégie, il y a seulement Saint-Hyacinthe qui est rendue en 4e. Ou qui va l'être sous peu, là. Elles ne sont peut-être pas encore non plus, là. Sinon, je vais communiquer directement avec Annie Gilbert. Mais Annie Gilbert, je suis censé lui parler cet après-midi, ça fait que je vais en glisserer. Ok. Merci beaucoup. À moins qu'il y en ait d'autres dans le groupe actuellement qui se manifestent. Habituellement, ce que j'ai vu, moi, des fois, c'est qu'on enlève la page couverture, on ne garde seulement que les copies où il y a les questions, on numérise seulement cette partie-là, on n'a aucune information nominative, donc c'est assez… même on ne sait quasiment plus que c'est un examen, parce qu'on enlève la première page aussi. Ok, donc, je m'informerai auprès d'Annie et de Mylène. Ok, merci. Épreuve de français 4103. Alors, il y a une forme… ça, c'est Nathalie aussi? Oui, c'est encore moi. C'est bon, c'est bon. Ça paraît-tu qu'on va implanter après les Fêtes? Beaucoup de questions en même temps. Donc, il y a juste une forme A. Je vous mets en compte. Mais il y a six reportages. Donc, il y a un centre qui me disait « oui, mais quand on va rentrer la forme, nous, on a Tosca et quand on rentre la forme, on peut rentrer juste la forme. On ne peut pas rentrer A1 ou A2 pour dire, mettons, c'est le reportage 1 ou reportage 2. On peut juste rentrer un seul caractère. » Fait que tout le monde va avoir la même forme. Dans le fond, ça va être… si un élève, il échoue, c'est après. Comment on va savoir si on dit que c'est la forme A? Quel reportage a regardé pour la première fois? Ça va être difficile. Comment on va administrer la reprise? Surtout si un élève… chez nous, nous, à Laval, on a trois centres d'éducation des adultes. Donc, s'il décide de changer de centre ou s'il change de centre carrément à la commission scolaire à côté, ça va être difficile à voir. Donc, je me demandais si encore, s'il y en avait qui avaient vécu cette chose-là ou vous aviez une autre manière de transmettre ça à rentrer dans vos notes, Tosca. Est-ce que vous avez toutes Tosca? Premièrement. Alors, comment ça va être? J'ai l'impression aussi que ça va être encore peut-être à Martine ou à Annie Gilbert, qu'on va poser cette question-là. Sinon aussi, on pourrait l'adresser à l'Agrix. On pourrait leur demander à l'Agrix de considérer effectivement… Je vois que Marie-Josée Quinn vient d'entrer dans l'activité. Bonjour Marie-Josée, soit du temps passant. Alors, oui, Nathalie, vous pourriez communiquer directement avec l'Agrix et qu'ils fassent l'ajustement dans Toscanet, je suis certain que ça se fait. Ok. De toute façon, l'Agrix est en train de faire différents ajustements dans Toscanet, entre autres pour prendre en considération le 60 % par compétence pour les cours où il y a plus d'une compétence à évaluer. Donc, ça doit être effectivement pris en considération. Alors, ils doivent travailler sur leurs différents formulaires de… les entrées dans Toscanet, tu sais. Parfait. Merci. Alors, ça, c'était pour la question numéro… l'épreuve de 41-03. Il y a une deuxième question qui est ajoutée, l'épreuve en deux parties. Si l'élève est en échec à la première partie, on ne l'envoie pas à la deuxième même si on sait que ce sera un échec. C'est une question. Qui a posé la question? C'est toi, Marie-Josée? Oui, c'est moi qui ai posé la question. Un peu comme à le 31-06. Si l'élève, vu qu'il faut qu'il réussisse les deux compétences, si on sait qu'il va nécessairement être en échec, pourquoi on ne retravaille pas la première compétence avant de l'envoyer faire une deuxième partie? Puis le problème se répète en 41-04. S'il est en échec en lecture, je l'envoie quand même en écriture et je recommence après la première compétence? Écoute, ça, Marie-Josée, j'ai déjà posé la question à Marie-Josée Quinn, je pense. J'en pose beaucoup de questions à Marie-Josée Quinn, mais elle va peut-être s'en rappeler. Il me semble que j'ai posé et elle me semble qu'elle m'a dit que c'est libre au centre, c'est libre à l'organisme de décider comment il va gérer ça. S'il fait passer la deuxième partie, même si la première est en échec, s'il fait maintenant ou il fait plus tard, quand l'autre aura repris la première partie. C'était libre à vous, je pense. Je ne sais pas si Marie-Josée peut confirmer, Marie-Josée Quinn peut confirmer. Nathalie, oui. Chez nous, dans nos normes et modalités, les examens doivent être corrigés juste quand toutes les parties sont faites. Donc, parce que quand on fait, quand on évalue par compétence, c'est un traitement de situation qui est complet, qui peut avoir plusieurs, on le voit en FBC, qui a plusieurs compétences, puis c'est la même chose. On fait tous les examens et ensuite, on corrige. Nous, on avait vu ça surtout pour la production orale. Quand l'élève le fait à la fin, on dit oui, il faut faire sa production orale quand même, même si on a décidé qu'il fallait que toute la situation, toutes les évaluations soient faites avant qu'on commence la correction. Donc, ça a réglé ce problème-là parce qu'on dit aux élèves, vous devez traiter une situation dans toutes les épreuves avant. Donc, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Ok. Mais ça règle quand même une bonne partie du problème. Mais si l'élève, il y a eu exemple dans la première compétence un échec, mais l'autre est réussi, puis que la totale fait 60% et plus, il est quand même en échec parce qu'il a une des compétences qui n'est pas atteinte. Effectivement. Ok. Donc, on lui donne une note exemple de 65, mais il est en échec. C'est parce que, je sais, avec les compétences, on sait que c'est pas une dépend pas de l'autre. Il semble que c'est comme ça que j'avais vu ça, qu'on peut pas mettre ça ensemble. Donc, ça veut pas dire s'il y a eu 65% dans son sigle qui maîtrisent bien une compétence par rapport à l'autre. C'est dans ce sens-là. C'est comme le secteur jeune. Il faut qu'ils réussissent dans chaque compétence. Effectivement, là, c'est plus la note qui est importante, c'est vraiment le développement de compétences. Ok. Merci. Ben, je pense, Marie-Josée, que ça peut être effectivement une bonne pratique que de corriger les preuves une fois que toutes les parties sont réalisées. Ça règle un peu le problème de dire, ben, l'élève... C'est sûr qu'on pourrait dire à l'élève, ben, c'est sûr que quand j'additionne tes notes, t'as 63%, mais t'as échoué la compétence 1, lire et apprécier des textes variés. Donc, tu vas devoir reprendre cette partie-là par la suite pour pouvoir avoir... pour que le cours te soit reconnu. De là aussi, l'importance que le système d'entrée de notes peut se connaître, prenne ça en compte aussi, là, pour pas que ça crée des érables, des transmissions de notes, là, erronées. Oui, je comprends. Merci. Ben, pour ce qui est de la question que t'as posée, quand même, je vais retourner, parce que là, je vois Marie-Josée qui dit dans le bloc-notes qu'elle était pas certaine du cas qu'on soulevait, là, mais je vais la retrouver la question, je l'ai quelque part dans mes notes, là, puis je la recopierai dans le... dans le dossier, Marie-Josée, je te l'enverrai directement aussi. Écoutez, il est 12h57, et ça fait... on a épuisé notre ordre du jour, alors, ça fait le tour des points qui ont été soulevés lors de la rencontre, pour la rencontre d'aujourd'hui. Il y a quelques petits suivis à faire, mais comme je vous dis, je vais... quand j'ai des suivis à faire, je les mets directement dans le bloc-notes, ou bien je le fais lors de la rencontre suivante. Notre prochaine rencontre est prévue le... 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 Elle est prévue le 1er février, donc... on n'en a pas fait en janvier parce qu'il y avait la rencontre des RSP qui était prévue, donc... on a prévu... on a décidé d'attendre que la rencontre soit passée, là, parce qu'on pourra profiter de la rencontre, justement, pour poser des questions, puis il y aura aussi des... un atelier de rencontre, un atelier d'échange à la rencontre des RSP, pour ceux qui ont des questions, des préoccupations en lien avec le programme, là. Je ne sais pas si vous avez vu le... 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 le programme passé, là, mais... je vais animer une rencontre, justement, un peu comme notre... notre communauté de pratique, là, dans les après-cours, là, mais là, on va le faire, là, directement sur place, là. Donc, je vais envoyer le blog net à tout le monde, les gens vont écrire leurs préoccupations, les questions qu'ils ont, les sujets qu'ils souhaitent aborder, puis on va essayer d'y répondre, là, dans l'heure et demie qu'on va passer ensemble, là, l'heure de la rencontre des RSP. Donc, voilà, bien, merci beaucoup de votre participation, et de votre présence, là, vous êtes nombreux à avoir participé, on a 15 participants, ce qui est excellent, et en plus des autres participants qui assistent, là, il y a des conseillers pédagogiques qui sont accompagnés d'enseignants. Alors, donc, je salue toutes ces personnes, et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes, et de bien, bonnes vacances.